Je suis là pour vous parler un peu du web, comme vous connaissez tous, le web c'est l'internet, mais l'internet c'est pas vraiment très innocent, mais il y a des choses qu'on ne connait pas, des choses que vous, les jeunes, les étudiants, donc les futurs diplômés, les futurs employés ou entrepreneurs, vous devez savoir, donc comment on sait tous, l'internet c'est une grille qui connecte tout le monde, tous les gens à travers le monde, et moi je vais vous parler de la vie sur internet, la vie virtuelle, le web c'est la technologie d'accès à l'information, bien sûr à travers des montants de recherche, à travers des blogs, à travers des réseaux sociaux, à travers des médias aussi, donc comme j'ai dit que le web est un réseau mondial, on a remarqué ces derniers temps une explosion remarquable, et aussi un épanouissement très très important pour l'utilisation de l'internet, d'utilisation d'internet, et aussi l'investissement massif dans les services, les services d'internet, certainement comme du web marketing, et aussi une naissance des grands comptes, par exemple Google, Yahoo, et dernièrement il y a Facebook et Twitter, autre chose c'est la mutation vers la technologie internet, vers la technologie innovante, on remarque que plusieurs entreprises créent leur propre site web, créent leur propre système cloud sur internet, un point très important aussi c'est la croissance d'utilisation, donc la croissance des accès à l'internet c'est plus que 60% des foyers connectés, donc c'est déjà pas mal, et on trouve une ouverture potable sur le Maroc, ouverture sur le monde, sur l'Europe, sur l'Amérique, sur l'Asie, et aussi surtout sur l'Inde. Alors, une chose aussi très très importante, c'est la migration. Quand on sait sur internet, il y a des générations, c'est le web 1.0, web 2.0, web 3.0, et on arrive jusqu'au web 7.0. C'est quoi le web 1.0 ? C'est l'internet de la première génération, c'est l'internet que connait tout le monde. Mais le web 2.0, c'est autre chose, c'est autre aspect. Nous, les gens, on sait juste utiliser l'internet. Mais c'est quoi vraiment ce internet ? Alors, le web 2.0 consiste sur un internet ouvert et participatif. Tout le monde participe, tout le monde réagit. Aussi une facilité d'utilisation, économie des interfaces, et aussi un contenu très très riche, un contenu multimédia. Je cite par exemple des portails, des bons portails. Par exemple, ici au Maroc, vous avez le portail Menara. Donc, sur Menara, lorsque vous rentrez sur Menara, vous vous ressentez que vous êtes vraiment sur un portail. Mais si vous rentrez sur d'autres sites, vous remarquez la différence. Cette mutation est toujours au service de l'utilisateur. Donc, comme j'ai dit, la design et l'ergonomie sont deux facteurs du succès. Le design et l'ergonomie de cette façon. Aussi, l'utilisateur, l'animateur de sa communauté en ligne. C'est-à-dire, lorsque vous rentrez sur un site, c'est vous le responsable de votre espace. Donc, vous vous interagissez directement avec les gens qui sont connectés avec vous. Aussi, on remarque qu'une chose très très importante, c'est l'évolution du contenu. Comment on peut comparer deux sites internet ou deux blogs à travers l'évolution du contenu ? Par exemple, dans ces deux sites, c'est un blog très important, très très intéressant, c'est le blog .ma, que son responsable est présent par Menara, qui représente vraiment un modèle de réussite. Le service, toujours Web 2.0, c'est au service de la communauté. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la personne interagit directement avec son entourage. Vous créez des articles. Je suis sûr à certains que tout le monde ici a un profil Facebook. Sur Facebook, qu'est-ce que vous faites ? Vous partagez des vidéos, vous partagez des articles, vous faites des commentaires. Là, vraiment, vous allez dire que vous êtes des personnes participatives. Vous vous améliorez, vous donnez vos points de vue, vos intérêts personnels, etc. Aussi, il y a des éléments très importants sur le web, c'est les match-ups. Qu'est-ce que ça veut dire les match-ups ? Ce sont des outils, comme ça, pour regrouper des données au jour. Par exemple, sur Google, vous avez la possibilité d'utiliser un mentor de recherche, d'utiliser un gestionnaire de documents. Vous avez la possibilité d'utiliser l'email-in, vous avez la possibilité d'utiliser tout ce que vous voulez. Alors, on va rester juste, pour le moment, juste. Nous, on est des simples utilisateurs. Mais après, on va vraiment voir cette utilisation de l'Internet, est-ce qu'elle est vraiment, vraiment innocente. Il y a aussi les blogs. Sur les blogs, un responsable de blog vient, poste un article, et puis des gens viennent, notent les articles, commentent, et aussi dans leurs propres points de vue. Les réseaux sociaux. Vraiment, les réseaux sociaux ont joué un rôle très, très important ces derniers temps. Dans les révolutions, dans les changements d'État politique dans certains pays. J'ai entendu que certains membres de marque pouvaient vraiment acheter les plus grands réseaux sociaux au monde. Et aussi, je veux mentionner aussi, les réseaux sociaux ne permettent pas juste de déclarer une révolution des mots. C'est ça. Et aussi, le balayateur de points positifs, c'est l'architecture du contact, et aussi l'argumentation à l'Internet, et aussi des échanges d'idées, des partages. Il y a d'autres outils, que certainement, tout le monde connaît, c'est des outils de partage et collaboration. Par exemple, les outils de profils, les profils moins riches que les réseaux sociaux, les favoris, les discussions et commentaires et réponses, les chaînes d'entreprises, par exemple, qu'on trouve sur YouTube, où vous trouvez que chaque organisation possède sa propre chaîne. Par exemple, le partage de contenu à publication et des contenus à cinq points. C'est comme le flux RSS. Alors maintenant, nous allons droit au but. Les médias sociaux, ce sont des applications en ligne qui se font sur l'idéologie et l'appliquement de l'idées web. Elles permettent la création et l'échange du contenu généré par l'utilisateur. Par exemple, Flika, qui permettent de partager des images, et aussi sur YouTube, et aussi MySpace. Il y a aussi les réseaux sociaux. Qu'est-ce que la différence entre un média social et un réseau social ? Donc, un réseau social, vous créez vos propres profils. Vous partagez tout ce que vous voulez. Mais sur les médias sociaux, vous pouvez partager soit des documents, soit des vidéos, soit des images, c'est tout. Alors, je vais illustrer par des statistiques que j'ai eues sur un site très important, c'est le journal du net, sur la net. On a sur Facebook, 400 millions de membres, dont 12 millions au Maroc, qui utilisent Facebook. YouTube, 350 millions de visiteurs par mois. Twitter, c'est 11,5 millions d'inscrits au monde, dont 28 000 d'inscrits au Maroc. LinkedIn, vous avez 5 millions de membres dans plus de 200 pays à travers le monde. Regardez-vous, vous avez 25 millions de membres au monde. Est-ce que vous avez vraiment pensé, qu'est-ce qu'on va faire avec les inscriptions des personnes ? Lorsqu'on, par exemple, nous, nous sommes des simples utilisateurs, lorsqu'on s'inscrit, qu'est-ce que fait l'administrateur d'application ou du site ? Avec nos informations, avec nos propres informations. On va voir. Par exemple, je sais que tout le monde utilise des applications et des quiz sur Facebook. La dernière fois, j'ai vu deux choses qui m'ont vraiment attiré sur Facebook. Une quiz qui demande une question très importante. Si vous, cette question dit, si vous apprenez que votre ami est un serial killer, qu'est-ce que vous allez faire ? 1. Le dénoncé à la police. 2. Vous allez se taire. 3. Qu'est-ce que vous allez faire ? Une amie sur Facebook, qu'est-ce qu'elle a répondu ? Elle a choisi la troisième question et elle a choisi autre. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit que je vais le rejoindre. Donc, c'est normal. Alors, avec les résultats de ce quiz, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on consolide de l'information. On va enregistrer. Supposons que vous avez 100 000 personnes qui utilisent cette information à travers le monde en entier. Donc, vraiment, nous avons une base d'informations très, très importante et aussi qui va nous donner une grande fortune. Une grande fortune considérable. Aussi, une autre application que j'ai vue, que je vais vite vous montrer, c'est une application de barre. Vous donnez une photo et elle vous rajoute une barre. Par exemple, je vais revenir sur ce bord. Mais, pour vous, les jeunes, les personnes qui sont à la recherche de vous, vous pouvez le présenter voir, Soyez sûr et certain que les recruteurs, la première chose qu'ils visualisent sur vos services, c'est la photo. Et puis, je parle sur vos profils Facebook. Qu'est-ce qu'ils font sur Facebook ? Les remarques ? Qu'est-ce que vous partagez ? Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous vous comportez ? Parce que vraiment, sur un réseau social, vous donnez la bonne, je dirais pas, c'est la précise information et aussi la précise prestation sur vos personnalités. Donc, si on trouve, par exemple, des personnes qui partagent des choses qui sont loin, mais cela, il sera considérable par leurs clés. Tout le monde qui fait un produit Facebook participe dans des chats, laisse des commentaires sur un blog ou édite un blog, ou encore vision des vidéos sur YouTube. Alors, dans l'entreprise, l'accès à cette application, c'est souvent interdit pour l'éducation d'information. Il faut aussi que le consommateur a pris la parole et le pouvoir aussi. parce que lorsque vous prenez la parole, vous avez le pouvoir, la liberté, vous dire tout ce que vous voulez, vos propres opinions. Alors, de la société de la consommation à la société de la participation. C'est l'intérêt communautaire. Alors, comment intégrer-t-elle les réseaux sociaux dans des principales fonctions ? Quel impact sur la transformation de l'entreprise ? Alors, lorsque je dis entreprise, ça ne veut pas dire juste une entreprise qui donne des bénéfices de l'argent, mais aussi il s'agit d'entreprise sociale, c'est la société. Alors, on dit toujours pour ces moyens, est-ce qu'évolution ou révolution ? Avec l'internet, est-ce qu'on va évoluer ou bien juste on va déclarer la révolte ? Voilà, je vous donne une illustration, voilà une photo originale, que j'ai fait un test moi-même, j'ai voulu vérifier. Et, lorsque vous faites comme ça, voilà qu'est-ce que vous aurez. Vous avez une photo avec une barbe. Mais, supposons sur un système, donc de CIA ou FPL ou je ne sais pas. Alors, je vais arriver maintenant vers une évolution très très importante, c'est Web 3.0, c'est Web 3.0. Il y a un nouveau Web, qu'est-ce qu'on va faire sur ce Web ? C'est Web, c'est mon chip, c'est Web intelligent, c'est Web qui dévient tout ce que vous voulez. Maintenant, Google a commencé à utiliser cette technologie, lorsque vous tapez, c'est lui qui vous donne des résultats. Franchement, vous êtes un peu loin du sujet. Aussi, les univers numériques, les univers digitaux. Je donne un exemple, c'est un site drago.fr qui vous permet de créer votre propre vie virtuelle sur Internet. Et ça vous permettra de gagner de l'argent. Aussi, vous pouvez trouver ce genre d'applications sur Facebook. Par exemple, il y a des applications ninja, des applications que vous jouez vous tous. Et vous achetez, par exemple, des points de crédit, vous dépensez de l'argent. Les propriétaires de ces applications, eux, gagnent de l'argent. Vous, qu'est-ce que vous gagnez ? Vous vous amusez. Vas-y, vous le dites. Aussi, on a des fournisseurs d'identité. Et aussi, le système de montation. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un refus. Vraiment, comment on se passe là-bas ? Alors, je n'ai rien à vous dire. Merci pour votre attention. Et on délai très bien votre utilisation de l'Internet. Applaudissements. Merci. 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 Merci.